Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer l'imparfait latin. Je sais déjà que l'imparfait est l'un des trois temps de l'infectum et je sais aussi trouver le radical de l'infectum pour n'importe quel verbe latin à partir des temps primitifs. Ainsi, pour les verbes des premières, deuxième et quatrième conjugaisons qui sont les radicaux en voyelle, je m'arrête à la voyelle dans les trois premières formes et pour les radicaux en consonne, la troisième et la troisième conjugaison mixte, je m'arrête à la consonne ou à la consonne suivie du i de prononciation. Le présent de l'indicatif est donc formé du radical d'infectum suivi des terminaisons active ou bien passive pour former l'imparfait de l'indicatif. J'intercale un morphème d'imparfait qui sera bas pour les radicaux en voyelle et bas pour les radicaux en consonne. Voilà, vous savez maintenant conjuguer l'imparfait latin.